Bonjour à tous, vous allez pouvoir apprécier un petit montage effectué au Lausée Hubail, quelques photos de ses rues, de son lac. On commence par une vue du lac du Lausée et du pigeonnier qui se trouve sous ses eaux. Le pigeonnier a glissé à cet endroit lors des travaux de construction de la voie ferrée. Le lac est un lac d'origine glaciaire, beaucoup plus grand à l'époque, il a été rabaissé dans les années 1690-1700. Nous apprécions les nouveaux logements de la commune qui remplacent les anciens chalets connus de tous les losétans. A l'arrière-plan, le bâtiment qui accueillait la DDE, les séolans, derrière la losétane et les logements communaux. A droite, le camping, le noyer du baron qui surplombe notre lac. Une vue du lac du Lausée avec au fond la buvette. Cette photo est prise de ce qui devait être la voie ferrée, le PLM Paris-Lyon-Marseille. L'entrée du dernier hôtel du Lausée, dernier dans sa construction, la losétane. Voilà, là on se situe dessous la route départementale en contrebas des bureaux de la DDE, derrière les logements communaux. Voilà, carrefour entre la voie ferrée et la route qui monte au Monument aux Morts. La nouvelle gendarmerie, enfin nouvelle, tout est relatif, mais celle actuelle, la plus récente. Voilà, quartier de la gare avec les logements communaux et administratifs, c'est ici qu'il y avait la perception et encore la poste au jour d'aujourd'hui. La place du village avec à droite le bâtiment où se situait l'ancienne épicerie Betas. Ce bâtiment accueillit aussi autrefois une gendarmerie. Voilà, ça c'est un arbre qui pousse entre le bâtiment de l'ancienne gendarmerie Betas, épicerie, et la maison des frères Rousse. Voilà, la façade de ce bâtiment. Alors ce bâtiment accueillit autrefois une boulangerie et certains d'anciennement mon père m'ont parlé d'un puits à l'intérieur. La maison doux, anciennement hôtel auberge doux. Voilà, donc là on attaque la rue Basse. On est devant l'ancienne boucherie Girobiou qu'on voit pas sur la photo. Et à droite une boucherie aussi à une époque. Là à la gauche maison Pignatel et en face à la maison Mademoiselle Castinelle. Feu Mademoiselle Castinelle. Voilà, toujours la façade. Dans ce bâtiment, je crois qu'il y a eu un notaire ou un huissier. Je vais dire des anciens. Voilà, le carrefour entre la rue Haute et la rue Basse. Magnifique vent en pierre. Voilà, dans cette descente qui va vers le bar ou restaurant hôtel du lac, relais du lac au jour d'aujourd'hui, il a été découvert dessous de cette rue une cavité faisant penser à un ancien accueilli. Donc ça c'est la rue commune, on va dire, qui se situe après la jonction rue Haute et rue Basse en regardant vers le centre du village. Une des portes d'entrée des vieilles bâtisses du Lausay, certainement une des plus jolies et peut-être des plus anciennes en l'état. Le fronton de cette porte avec la date présumée de la construction. Très jolie demeure. Donc là on est au début de la rue Haute, à droite anciennement Madame Dao habité et tenu une mercerie a priori. On voit le premier passage de haut. Donc là on est toujours dans la rue Haute, direction du pied du village. Différentes vieilles bâtisses. Là on regarde sur la droite, parallèlement à la rue Haute, des chemins qui étaient au pied du château permettaient de le longer. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup sont fermés par des barrières et l'accédier. Pas forcément facile. Là nous avons un bâtiment avec une porte galandage, certainement d'époque, et construction locale. Un bois, assez joli. A côté, cet appendier en façade. On peut se douter à quoi sert cette pièce dans la maison. C'est original. Voilà, une rue pavée qui permettait de monter de la rue Haute vers un chemin qui se situait sous les contreforts du château. Rue Haute, direction du pied du village. A gauche, la maison Vigne, Nam Franqui. Voilà. Donc là nous avons une vieille bâtisse, une ruine de la rue Haute, avec une porte relativement jolie. Un passage haut, mais qui n'a rien à voir avec l'histoire du Lausée. Les habitants l'ont réalisé pour les chats, qui se rendent d'une maison à l'autre. Voilà, un passage haut, et derrière une maison qui a été rénovée. C'est joliment avec son panneau solaire, son cadran solaire. Voilà, l'endrone entre les maisons Gilly, épicerie Gilly et un autre Gilly. En bas de cette endrone, l'église du Lausée. On continue la rue Haute. Sur la gauche, l'ancien présbytère. Sur la droite, la maison actuellement Biancon, anciennement Maison Léoto, avec son pigeonnier. Voilà, l'ancien présbytère. Que de souvenirs. Des souvenirs de Curie qui ont vécu au Lausée. On continue la rue Haute. On aperçoit au fond encore un passage supérieur, donnant accès au haut des maisons. À droite, la maison de Madame Châtaignier. Voilà, l'impasse de Madame Châtaignier. Donc, sous cette rue, il a été aussi trouvé les vestiges d'une voûte. Quoi servait-elle à chercher ? Une traverse entre la rue Haute et la rue Basse. À la maison de M. Gérard Melaigne. À l'époque, toutes les rues Haute et Basse étaient pavées. On continue. On arrive au passage supérieur qui donne accès à une maison. On continue. Donc, en direction de Saint-Laurent. À gauche, Maison Fornaca. Voilà. Une autre traverse entre la vue Haute et la vue Basse. L'ancienne maison de Madame Pesson. À droite, la maison de M. René Robert des Dudules. Et au fond, le passage supérieur, Maison de Simeone. Voilà. Idem. À droite, Maison de René Robert des Dudules. Voilà. Une traverse entre la rue Haute et la rue Basse. C'est la seule des traverses qui ne soit pas facilement franchissable puisqu'elle est barrée par un mur côté rue Haute. Voilà. On arrive dans le pied du village. Au niveau de la maison à gauche, on ne voit pas Maison de Simeone. Les deux passages supérieurs permettant l'accès des hauts des maisons. Bon. Là, on regarde en direction des Séolanes, la rue Haute. À gauche, l'ancienne armurerie de M. Dudules, dit René Robert. Et à droite, la maison de Simeone. Voilà. Là, on arrive au pied du village avec le départ du chemin qui mène au pont Romain. Actuellement dit pont médiéval, qui est plus juste. Toujours pareil, à pied du village. Donc, la maison au fond est située à ce que je présume être l'emplacement de l'ancienne chapelle Saint-Jean, au pied de la Croisette. Voilà. Nous voici arrivés dans la rue Basse, en direction du centre-ville. À gauche, Maison Escagy. Toujours au même endroit, mais cette fois-ci, on regarde en direction de Saint-Laurent et d'Issumitière, la descente du pied du village. Donc là, on est sur la rue Basse, en direction du village, du centre-ville. Et on aperçoit la maison de mademoiselle, anciennement mademoiselle Léoto. Voilà, toujours à côté de la maison de mademoiselle Léoto. En contrefond, la Croisette et le bâtiment que je pense se situe à l'ancienne chapelle Saint-Anne. Rue Basse, on continue en direction du village. À gauche, Maison Tronel. Voilà, ça c'est l'autre façade de l'ancienne maison de mademoiselle Léoto. Assez jolie. Là, on arrive au lavoir haut du village du Lausay, avec sa fontaine en extérieur, lavoir étant à l'intérieur, couvert bien entendu. Voilà, une maison en face le lavoir haut du village, en état de presque ruine, je n'ai jamais connu habité. Voilà, cette petite rue à côté du lavoir qui menait chez la personne très connue, la Berthe, connue de tous les Losétans. Voilà, on est sur la rue Basse en direction du village, dans le renforcement à gauche, il y avait une fontaine, ensuite un poteau incendie. Voilà, la maison où j'ai connu madame Besson, qui habitait la maman du Mille. Voilà, la traverse pavée entre Rue Haute et Rubas. Maison Fournaca à droite, le jardin à gauche. Toujours Rubas, mais là on regarde côté Saint Laurent, avec le renforcement à droite où il y avait eu une fontaine à une époque, que je n'ai jamais connue d'ailleurs. Voilà, là on redescend vers le centre du village. Doucement. On s'est arrivé à l'intersection, donc à gauche la maison de Monsieur Gérard Ramelin, à droite l'ancienne maison Honoré, Honoré des Millettes, le René Honoré aussi. Voilà, à droite maison de Gérard Ramelin, à gauche la maison de Raymond Fabre, Raymond et Charlotte bien connus de beaucoup de Losétans. Voilà, encore une traverse entre la rue Haute et la rue Basse, en haut de cette traverse la maison de Bernard. Voilà, un petit peu plus bas, à droite maison de Gérard Ramelin, à gauche les locaux de l'ancien cabinet du Docteur Knoups et au fond la salle polyvalente. Donc la rue Basse en direction de Saint Laurent, au fond au milieu la maison de Monsieur Gérard Ramelin et à droite l'ancienne forgeron Djoupi. Djoupi La rue Basse, on regarde au fond à droite l'église du Loset, à gauche la maison Merin et à droite la maison où habitait Monsieur Bonenfant, ancien boucher au Loset. Voilà, alors la maison au fond au centre c'est la maison Presta et sur sa gauche la mairie et la salle polyvalente. Place de la mairie, donc mairie, salle polyvalente à droite, assez récente, à remplacer l'ancien bâtiment où se situaient les pompiers du Loset. Voilà, une traverse qui monte vers la croisette, à gauche la salle polyvalente, à droite la maison Presta et donc on accède par là à la croisette. Donc toujours sur le même chemin en direction de la croisette, un petit jardin derrière la salle polyvalente et la mairie. Voilà, cette maison donc à gauche, ancien cabinet Dr Knoups, sur sa droite, ancienne maison Bonenfant au chez du Loset. Soulier aussi habitait là. Place de la mairie, à droite, ouvert, on voit l'ancienne boulangerie et entre l'église et ça, l'hôtel Merin en Genève. Alors, ce bâtiment important où se situent les écoles et les logements sociaux, abrité avant école, mairie et certainement palais de justice avec le juge. Voilà, toujours sur la place de la mairie, on regarde le château, maison Tronel Zotian. Toujours au même endroit, donc à gauche, derrière le tilleul et le platan, la maison de l'âge de Meux, où se situe M. Olivier de l'âge de Meux dit Truffe. Voilà, le bâtiment en face, au fond de la place, ancienne boulangerie, Ponce Giannatasio entre autres. Voilà, la maison des Gilly et Gilly, deux familles différentes avec l'androne au milieu et deux fenêtres au-dessus de l'androne. Je vous raconterai leur histoire un peu plus tard. La place de l'église, au fond, l'ancienne auberge à café d'herbesse en construction et rénovation actuellement. Voilà, la maison, anciennement, maison Lerotho, actuellement musée, bureau de tabac, épicerie, actuellement musée. Voilà, la place, donc à gauche, le musée René Lerotho, musée de la chasse et de la pêche. Dans la continuité, le four, du boulanger, route départementale, à droite, ancien hôtel de France. Au fond, à gauche, la bâtisse de M. et Mme Brun et la petite bâtisse avant, c'était l'ancienne pompe à essence. Voilà.